Salut, ce matin je vous montre comment décorer facilement un t-shirt pour enfants. Pour faire ça on a besoin un carton, deux photocopies de dessin déjà à la bonne grosseur, un pinceau et un pinceau pointe fine et un pinceau éponge, des bricoles pour bien travailler mais surtout de bonnes petites ciseaux et de la peinture acrylique, feutre acrylique ou pour tissu, spray pour tissu. Les t-shirts, avant de les travailler il faut qu'ils soient lavés et bien repassés. On va toujours protéger la partie en dessus. On va mettre les cartons, on essaye que le tissu soit bien tiré, mais partout. On va définir la position des pandas. Et dans ce cas on va complètement couper notre panda pour faire toute cette partie blanche. C'est pour ça qu'on a besoin de photocopies, une pour les blancs et une pour les noirs. Les photocopies en papier sont très pratiques, on ne l'utilise qu'à la fois, mais on peut faire la grosseur qu'on veut, les dessins qu'on veut et surtout ils sont économiques. avec un peu de patience notre pouvoir il est prêt. On va mettre un peu sur le bord, qu'il aille bien l'effet assis. On va bien mettre du scotch. Je vais rajouter deux morceaux de double face. J'avais oublié, il faut aussi une assiette en plastique pour mettre la peinture. Bonne habitude, c'est bien mélanger la peinture si c'est un moment que vous ne l'utilisez pas. On va prendre les pinceaux éponge, on va les tapoter dans la peinture et on va les tapoter à côté pour qu'il se décharge dans les cas où il y a trop de peinture, autrement il va faire des bavouures. Il ne va pas suivre les pochois. On va très doucement, on sède bien avec les mains. On laisse bien sécher et on va répéter cette opération dans 10 minutes. Je suis en train de faire la seconde couche. Je vais bien me concentrer sur les parties qui vont rester blancs du panda. On laisse bien sécher la partie blanche. et on va commencer à préparer les pochoires pour la partie noire du panda. Entre temps, il faut bien laver les pinceaux éponge et même les pinceaux normales. Il faut les laver avec de l'eau tiède et du savon de Marseille. Cette partie là, on la fera avec les feutres. Ça sera plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Encore une petite couche. Avec la peinture en noir, je vais finir les pandas. Il faut faire attention à protéger les tiges, car la peinture en noir donne 2 petites attaches à côté. On laisse bien sécher. J'ai fait les pourchoires pour les yeux. N'hésitez pas à faire des retouches. Et à donner l'effet poil. Voilà ! C'est parti ! Il faut savoir s'arrêter. Quand le dessin est bien, il ne faut pas trop en faire. Toujours, on laisse bien sécher. Je vais rajouter un petit papier. N'oubliez pas que les couleurs, elles sont les couleurs textiles. On peut les mélanger entre eux. Donc, on peut faire différentes nuances. La t-shirt est finie. J'espère que ça vous a plu. Il faut bien lire les instructions écrites sur le pot de peinture. Soit pour le repassage, le séchage. Pour fixer vraiment bien la couleur sur les t-shirts. Et que ça ne va pas au lavage. Surtout à bientôt ! Avec de nouvelles idées d'Aroby. Ciao, ciao !